oh 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 faut s'échapper de là donc pas de bonne nouvelle en l'occurrence apparemment je vais mourir dans pas longtemps alors est-ce que je vais vraiment mourir comme on croyait avec thierry plutôt dans le jeu ou est-ce que est-ce que en fait ça va juste être ce que les gens croivent parce qu'ils vont me trouver je sais pas une casquette à moi dans des combres tout ça alors en fait peut-être je ne serai pas mort ça reste à voir parce que c'est un petit sérieux dans le scénario il peut y avoir des surprises je pense comme j'en ai eu dans le passé par contre c'est vrai que là je voudrais revenir vite fait sur ce qui s'est passé avant c'est là qu'on voit toute la tristesse en fait c'est à dire que les les rencontres comme ça qu'on peut faire sur champ de bataille en quelques quelques fractions de secondes la mort peut intervenir quoi la mort était présente était tout le temps avec avec les hommes et elle pouvait arriver n'importe quand il y avait comme une épée de Damoclès au dessus de la tête de tous ces gens quoi et c'est vrai que bon ça fait mal au coeur de voir que le mec l'a aidé avant lui a sauvé la vie et puis lui derrière bon ben il doit le tuer quoi en faisant tout sauter donc c'est vrai que c'est c'est assez dur quand même mais en tout cas très très bon jeu je le redis là j'apprécie beaucoup ce jeu que soit sur les énigmes ou sur l'histoire je trouve que c'est attachant et je trouve que ce jeu a été assez sous noté parce que bon il faut faire attention aux notes un subjectif mais je crois qu'il a eu en moyenne entre 14 et 15 sur 20 je pense qu'il aurait mérité pour contexte historique un petit 16 ou un petit 17 facilement excusez moi le point petit café bon visiblement ils sont partis et j'ai la frousse la personne monsieur la personne puis tu es un ami qui voit rien quoi juste à côté mais on va essayer de faire un pied de nez à l'histoire et prouver qu'on peut s'en sortir allez objectif sauver la peau de carles il faut sauver le solde de carles non oh putain moi je vais pas avancer de toute façon je vais essayer par là bas toile de tente la toile de tente est le refuge du soldat bien souvent ils ne montent pas leur tente mais ils s'enroulent dedans pour rester un peu au sec les autres vêtements ralentissant trop les déplacements et mettant les soldats en danger d'accord bon ah je peux pas avancer là non plus donc c'est là bas et ben j'ai été pris voilà ça me pendait au nom et ça devait arriver avec un peu de patience et de concentration ça devrait le faire excusez moi j'ai la voix un peu prise là alors si vous comprenez pas trop ce que je dis des fois vraiment désolé allez casse toi oh putain casse toi oh putain ouais ouais ah putain j'ai trop réfléchi je crois non 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 repart pas je m'en sors bien là dessus ils sont tous en train de gueuler dans la forêt pour moi ils sont retrouvés eh ben prions ah ouais non mais ah ouais mais si ça se lève comme ça le truc je suis pas prêt de rentrer moi je suis pas dans la merde là il n'y a pas un endroit pour se cacher je suis un écureuil ne levez pas la tête je ne suis qu'un écureuil certes à l'apparence quelque peu étrange mais je suis un écureuil ah bon bah les gars c'est un écureuil ouais c'est bon bon ils ont pas l'air de bouger par contre alors en fait ça se trouve la porte c'était qu'un camouflet qui est ce qu'il y a la pomme d'or assassin's creed ils sont bien dorés ces pommes ils sont un peu couillons les mecs hein parce que normalement quand t'as un truc qui tombe dans la merde comme ça le premier réflexe c'est de lever la tête hein donc j'aurais dû être repéré ah ok bon c'est des pommes une pomme peut pousser la vie c'est l'animus c'est l'animus je crois que dans assassin's creed il faut trouver une pomme d'or en récoltant tous les objets de l'animus enfin moi je me suis arrêté au 2 alors personne j'ai fait le mal et ça m'a saoulé je sais que ma copine est fan parentèle de toute la série des assassin's creed et bon je la regarde jouer mais personnellement je suis pas trop chaud pour le faire je trouve que ça se répète vraiment trop dans le gameplay c'est un peu toujours pareil il se change juste le lieu et puis c'est tout quoi revenons à nos moutons correspondance interarmée c'est une carte spéciale envoyée par un militaire et un autre militaire et deux frères peuvent correspondre même s'ils ne sont pas stationnés ensemble les fratries sont souvent séparées ah même en cas de décès d'un membre de la famille aucune exemption ou libération anticipée n'était accordée oui bon ça ça m'aurait pas étonné ceci aboutira à des catastrophes humaines avec des familles entières qui disparaîtront ouais ouais mais ça aussi ça m'étonne pas et ouais tout ça pour la fierté de la nation qu'on met sur le dos de pauvres gens pour rien demander et qu'on envoie se faire tuer sur le front j'ai vu la France j'ai vu l'Allemagne aussi heureusement c'est pas le seul pays où il y a eu ce genre de choses qui se sont produites alors oui si vous trouvez des fois que je parle un peu trop politique ou histoire dites le moi hein si vous voulez que je reste plus basé sur le jeu mais bon je pense que ça peut être intéressant de livrer quelques anecdotes en rapport et puis bah surtout moi je suis vraiment un passionné de l'histoire voilà pour ceux qui ne savent pas et donc c'est un plaisir de vous donner des petites anecdotes que je peux savoir bien sûr je ne sais pas tout si vous savez des choses n'hésitez pas à les laisser en commentaire ça fait toujours plaisir et je remercie Chrony de sa fidélité voilà de suivre mes vidéos et il est l'une des personnes pour lesquelles je fais ces vidéos parce que voilà je sais qu'il les regarde et c'est très motivant voilà si il n'était pas là à les regarder je serais peut-être un peu moins motivé quelque part et donc merci aussi à CopioCraft et à tous les autres qui regardent mes vidéos je vous fais un gros coucou coup de poing ? tiens ! j'adore l'opi ah ! coupe, 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 coupe-y, coupe-y, coupe-y et vite, découpe ! t'es con ou quoi ? tiens mais mec, t'as pressé quoi ! aujourd'hui on va nous promener en forêt et nous dansions et nous chantions aujourd'hui on va nous promener en forêt en forêt une peau de bête une peau de chèvre les soldats quand ils étaient dans les tranchées s'abritaient du froid comme ils le pouvaient et certains privilégiés s'enroulaient dans des peaux de bêtes mouton slash chèvre pour se préserver sans préservatif c'est mieux qu'un nominatif un bon coup de laxatif ça donne comme des envies d'infinitif n'importe quoi oulala, j'ai craqué ah oui, vous êtes un peu en retard quand même ça fait un moment que les pommes je les ai fait tomber oh putain bon allez les gars on le relâche hein en fait tout ça ce n'est qu'un vaste jeu excusez-moi une petite gorgée de café là ça me fait avancer ça me donne des forces dans ce froid à la nocturne putain décent putain je pense qu'il va me falloir la bouteille qui va me servir à casser ce truc et après qui va me permettre de passer putain là j'aime pas j'ai une espèce de course en haut putain se presser sur tout il y a un mec dans la f... ah bah oui par contre il court descend descend oui bravo vous remarquerez quand même dans ce jeu que très souvent la vie nasse vous sauve la vie donc euh... il faut faire attention à l'alcool mais des fois ça peut quand même sauver il y a du vent aussi oh bah tiens c'est bizarre ça oh putain mais il me rattrape c'est quoi ? euh... ok j'ai compris je dois pouvoir soulever l'épouvantail oui oui une petite musique derrière astucieux astucieux très astucieux mais non je suis l'objet oh pretends you join your country's army ce magazine de london opinion encourage les civils britanniques à s'engager la couverture monde Lord Kitchener le secrétaire de la défense pointant du droit dans une pause qui marquera l'histoire ce visuel sera repris et adapté par les américains pour leur recrutement en 1917 I want you I want you oncle Sam d'accord alors là vraiment j'apprends quelque chose mes chers viewers j'apprends quelque chose j'étais en train de me dire qu'ils avaient repris cette affiche sur celle des américains avec moncle Sam qui dit I want you avec son chapeau de forme vous savez avec les étoiles et tout la bleu et rouge qui reprend les couleurs du drapeau américain alors qu'en fait c'est les américains qui ont repris là-dessus alors quand je disais il y a un ou deux épisodes que les américains copiaient tout et reprenaient tout à leur sauce bah encore une preuve sérieux on fait des visiteurs avec Christian Clavier ils refont le film en deux fois plus pourri en plus voilà le film de sœur qui a été repris aussi version américaine au film de sœur un excellent film d'horreur enfin d'angoisse je dirais plutôt coréen qui a été réadapté à la sauce américaine que franchement je trouve vraiment pas terrible parce qu'en plus ils se permettent de changer plein de choses pour mettre à leur sauce et du coup ça dénature complètement le truc et enfin bref mais tout ça pour dire franchement les américains c'est peut-être aujourd'hui le plus grand pays du monde mais c'est aussi les plus grands copieurs du monde voilà c'est tout ouais c'était le coup de gueule de champagne sur les Etats-Unis dans de sa pays que j'apprécie quand même je me suis fait un pote vous avez perdu un pote vous lui faire un gros bisou de ma part non pardon oh faire attention ça explose ça oh putain ça en fait des tortillomètres carrés ça va voir d'accord reviens toi ne fais pas un faux bon que je te retransforme en méchouille toi